Son micro est coupé. Son micro est coupé. Ça arrive rarement que le micro du grand grand enfant soit coupé. Hello ? Oui, c'est bon. Tu m'entends ? Oui, oui, oui. Voilà, parfait. On démarre ou comment on fait ? On démarre. On démarre. Eh bien, écoutez, chers amis. J'ai pas vu le rabat. Il est là, le rabat ? On va le trouver. Mes chers amis, je suis très heureux de répondre à la question du président pour partager une petite réflexion sur cette parachat qui est vraiment une parachat extraordinaire. Dans tous les sujets énormes de la parachat Béalotra, je voudrais en traiter trois et vous montrer le lien que je fais entre ces trois sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets dans le parachat. Globalement, le premier sujet, c'est celui de l'allumage. De la Ménorah. Dieu va demander à Aron d'allumer cette Ménorah. Le deuxième sujet que je voudrais traiter, c'est la possibilité de faire le sacrifice pascal si on n'a pas pu le consommer en temps et en heure. On le fait dans ce qu'on appelle Tessarchénie, un mois plus tard. Et le troisième sujet, c'est le fameux passage du chapitre 10, à partir du verset 35, « Pahili bin Soa à Aron » qu'on lit quand on sort le Sefer Torah et qu'on ramène le Sefer Torah, où on voit bien qu'il y a une... J'ai coupé, c'est moi qui ai coupé. Non, non, le ton micro est coupé. Ah, mais. Qui est-ce qui est à la meuse ? Voilà. Quelqu'un m'a coupé, ce n'est pas grave. C'est l'habitude. Alors, et donc le troisième passage, c'est « Vaï bin Soa à Aron » qui est, selon le Talmud, « Un livre en soi ». Et on va voir que ces trois sujets ont un lien et je vais essayer de vous montrer le lien de ces trois sujets. Cette paracha, donc, débute avec l'ordre pour Aron d'allumer la Ménorah. Et en fait, plus exactement, d'élever la Ménorah. D'élever la Ménorah, ça veut dire de... Ce qui n'est pas marqué « Allumer la Ménorah », c'est « Béalotra et Tanerot » quand tu vas faire monter les lumières. Donc, il doit allumer la Ménorah et on va expliquer comment et pourquoi. Et il y a une question qui est posée à laquelle répond Raffi, dans le premier Raffi de cette paracha. La question est la suivante. Pourquoi ce passage-là, l'allumage de la Ménorah, est à côté du passage qu'on a fini la semaine dernière dans Nassau, de la longue liste des douze sacrifices absolument et totalement identiques des douze chefs de lumières ? Et là, la réponse de Raffi est la suivante. Parce que Aaron, quand il a assisté à l'inauguration du temple, du tabernacle, par les princes, a eu beaucoup de peine de ne pas avoir été lui aussi invité à faire un sacrifice, ni lui, ni sa tribune. Et Dieu lui dit Regardez, c'est une formulation étonnante. Il lui dit N'aie pas peur. Ta vie, ta part est plus grande que la leur. Car parce que toi, tu seras amené à allumer et à entretenir les lumières vos kervais rêves le matin et le soir. Donc, on a le sentiment que Raffi nous explique pourquoi on a rapproché le passage des sacrifices des chefs de la tribu de cela. Parce qu'il y avait une sorte, on aurait dit en hébreu, Agmat Nefesh, une sorte de grande misère spirituelle d'Aaron qui s'est dit c'est injuste. Il était même un peu vexé. C'est injuste. Il y avait la peine. Eux, ils ont eu ça. Moi, j'ai rien. Et Dieu lui dit calme-toi. Tu vas avoir la Ménorah comme compensation et voilà, c'est bien. Tu le feras le matin et le soir alors qu'eux, ils vont le faire une fois et c'est tout. Rambam pose une question incroyable. Narmanide pose une très très belle question. Il dit pourquoi juste la Ménorah et pas, par exemple, les Kétorettes ? Dieu aurait pu dire à Aaron mais t'en fais pas, tu auras les Kétorettes, l'ensemble. Ou par exemple, les sacrifices ou mieux, le rituel, ce qu'on appelle la Avoda de Kippour. On aurait pu dire Aaron, calme-toi. À Kippour, sans le grand prêtre, rien n'est possible. Donc, toi, tu auras quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que, écoutez bien, ça que je trouvais formidable ce raisonnement, c'est pas, il ne lui dit pas que tu vas avoir la Ménorah comme il aurait pu dire, tu auras les Kétorettes quoi ? Tu auras un jour des lumières à allumer, celles des Khashmonaïm, celles des Macchabées. Tu auras un jour, il ne lui dit pas, voilà, la compensation, c'est, maintenant, tu vas allumer les bougies, on n'en parle plus. pas du tout. Viendra un temps où tes descendants de ta tribu vont sauver la situation du peuple et vont faire quelque chose d'extraordinaire, ils vont rallumer la flamme de l'espérance dans le cœur du peuple d'Israël. Et la grande différence, c'est que les sacrifices des douze chefs de tribu, c'était, donc, c'est-à-dire, là où c'était maintenant, dans le temps, une fois, toi, à la différence de une fois et maintenant, ça sera nérote dans le futur et pour toujours. Or, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que l'Agmara nous explique dans le traité Megillah quel est le critère de définition de la sacralité d'un texte pour qu'il soit intégré dans le canon biblique, c'est ce qu'on appelle un nombre miyad veladorat. Regardez le paradoxe, Dieu dit à Aaron, tu auras à allumer les bougies, enfin, tes descendants auront à rallumer la flamme des nérotes pour les macchabées et ils le feront pour toujours. C'est bien, mais il y a de veladorat. Or, le livre des macchabées, ou plutôt les deux livres des macchabées, ne font pas partie du canon biblique juif alors que vous le trouvez dans la togue, vous le trouvez dans la togue, dans toutes les éditions chrétiennes, vous trouvez les deux livres des macchabées. Nous ne l'avons pas dans notre canon biblique parce que ce n'est pas miyad veladorat. C'est-à-dire qu'en gros, les hébreux ont été obligés de gagner une guerre et ce n'est pas la vocation d'Israël de livrer des guerres. Quand on les livre, il vaut mieux les gagner. Mais ce n'est pas la vocation d'Israël de livrer des guerres. Mais l'acte d'allumer la flamme dans le cœur d'Israël, ça, c'est un acte qui est miyad veladorat. Et voilà pourquoi nous n'avons pas ces textes-là des macchabées dans notre canon biblique, mais la fête de Chanukah, elle, est au cœur de nos célébrations et la preuve, le temple n'est plus là, il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui. En revanche, allumer les bougies de Chanukah, nous le faisons tous les ans encore malgré l'absence du temps. Et c'est donc une sorte de compensation pour Aaron qui n'avait pas pu participer à la longue litanie des chefs de tribu qui ont offert un sacrifice. Maintenant, je pose une question toute simple mais qui est terrible. Aaron, c'est un gamin qui n'est pas content parce qu'il n'a pas son joujou. C'est une vraie question, ça. Je vous dis, Aaron, il était défait parce qu'il n'a pas fait comme tout le monde et personne ne dit mais enfin, Aaron, il est assez proche de Dieu pour comprendre que c'est bon, ce n'est pas comme nos enfants si on offre un truc, il faut offrir exactement le même à l'autre. Alors, écoutez maintenant ce que je vous propose comme interprétation. c'est Rachid qui explique que les princes d'Israël, les douze, pourquoi ils ont eu le mérite d'offrir les sacrifices et d'être prince parce qu'en Égypte, c'est eux qui prenaient les coups pour les Hébreux. Chaque chef, quand ils voyaient les Égyptiens, c'est eux qui prenaient les coups et qui enduraient des choses terribles. En récompense de cela, ils ont pu avoir, ils ont été nommés chefs. Or, vous savez très bien qu'en Égypte, la tribu de Lévi n'était pas soumise à l'esclavage. N'étant pas soumise à l'esclavage, Aaron se disait, peut-être, à Dieu le plaise, que je n'ai pas fait assez Messier Routnefèche, je n'ai pas mis en risque ma vie pour mes frères. Et donc, n'ayant pas fait cela, je ne suis peut-être pas digne, moi, d'offrir des sacrifices comme les autres tribus. Et Dieu lui dit, ne t'en fais pas. Toi, regardez cette, c'est ce truc incroyable. Toi, on dira le halel pour Hanouka. On dira le halel. Alors que eux, ils ont offert les sacrifices, point. L'histoire est finie. Mais pour toi, année après année, on dira le halel. Et d'ailleurs, regardez cela, il va rallumer et entretenir. Vous voyez, Rachid dit, en hébreu, c'est très joli, c'est madlique ou métive. Il va allumer et améliorer. En fait, ça veut dire entretenir. D'ailleurs, on va poser la question, pourquoi pas métive et madlique ? Normalement, on prépare, quand on fait pour nous Hanouka, on prépare, on met les bougies, enfin pas les bougies, on met les machins, les capsules d'huile, on dévisse, on s'en met partout, on renverse, on nettoie, on prépare. Bref, pourquoi on ne met pas métive ou madlique ? Réponse, c'est pour nous dire que la grandeur de la préparation est supérieure au fait d'allumer le feu. Et c'est le khinur, l'enseignement, la préparation du midwa, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on voit là, ici, quelque chose qui est assez incroyable. Toute cette histoire, c'est Aaron a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être, n'ai-je pas été à la hauteur et il faut toute cette stratégie de Dieu pour lui dire qu'il y a une mitzvah particulière, non pas maintenant d'allumer la Ménorah du Temple, mais plus tard, ses descendants réallumeront cette Ménorah et le peuple d'Israël les suivra pour toujours. Deuxième sujet, Pessachénie, c'est un sujet extraordinaire, c'est le seul endroit, c'est la seule fête où si on a rapé, on peut rattraper. C'est comme le bac, là, il y a trois niveaux maintenant, le bac, le rattrapage et le peuple continu. Et bien là, on nous dit, il y a le rattrapage, vous n'avez pas fait Pessach parce que vous étiez impur, ce que le demandent les Hébreux à Moïse, c'est le chapitre 9, verset 11, vélo y'a reclou, il disait, vélo y'a reclou, c'est une belle formule, il ne pouvait pas. Et j'ai vu un commentaire magnifique qui dit, comment il ne pouvait pas ? Il ne pouvait pas, de la même façon qu'Avram ne pouvait pas sacrifier son fils. Parce qu'il y a marqué, Baïch-Lach, il a envoyé sa main comme s'il a dû forcer son corps à faire quelque chose parce que Dieu ne lui a jamais demandé de sacrifier son fils. Il lui a dit, élève-le. Et lui, il a traduit, dans sa tête, Avram a traduit, sacrifie-le. Son corps s'est refusé et il a forcé à le perdre. Et donc, les Hébreux qui viennent voir Moïse en lui disant, l'œil a flou, notre corps n'a pas voulu. Donc, on ne pouvait pas. Dis-nous ce qui se passe. Pourquoi il leur demande ? Alors qu'ils savent très bien. Ils le disent eux-mêmes après. Mais nous étions un pur, on n'a pas pu manger. Pourquoi il demande à Moïse ? Il lui demande, est-ce que quand on est un pur pour une seule personne, deux personnes, peu importe, ce qui est fondamental, c'est que Moïse leur dit, pas de problème, vous allez pouvoir faire le Pessah, un mois après, vous allez pouvoir rattraper. Et maintenant, je vous pose une question. Vous savez que le soir de la Gada, on dit, C'est quoi Korech ? C'est Comme il est l'ancien qui prenait qui prenait ensemble le Pessah, le sacrifice pascal, la viande, le Maroc et la Matzah, comme il est dit, sur les Matzah et sur le parazine et les herbes amères, ils le mangeront. Et j'adore cette question. C'est Il est, c'est quand même le top du top. Il est la Zaken. Et lui, il prend la référence du verset du rattrapage. Au lieu de prendre une référence du verset, j'allais dire du Matzah de Pessah, normal. Or, ce verset Al-Matzot ou Mourri-Burklou, il est là pour la cession de rattrapage. Et les commentaires que je vous pose est le suivant, c'est que eux, ces hébreux, avaient peur de ne pas être à la hauteur du temps et de la mitzvah. Et Dieu leur dit, j'aime tellement votre désir de faire la mitzvah, votre peur, votre crainte, votre manque de ne pas accomplir cette mitzvah, manger le sacrifice pascal, que il est, qui représente la bonté infinie, il, elle, s'appuie sur leur volonté pour dire on peut peut-être rêver ensemble. On peut associer la souffrance du Maroc, l'espérance du sacrifice pascal et la difficulté, mais malgré tout, la sortie d'Égypte de la massa. Autrement dit, oui, c'est mais que le rattrapage, mais parfois le rattrapage est même plus important que ce qu'on peut faire de manière simple, spontanée, au début. parce que les efforts qu'on fournit pour dire je rêverais de le faire, c'est peut-être moins bien. Vous avez un élève génial ici, il a, en parlant du bac, parce que je parlais du bac, il a le bac, les douanes en nids, il a une mention très bien, c'est formidable, excellentement. C'est normal, il a été génial toute sa scolarité, qu'il est 19 sur 20 de moyenne générale au bac, c'est normal. Quelqu'un qui a été dur toute sa scolarité, chaque fois, il craque, il a le bac, il passe au rattrapage et il a réussi à avoir 10,01 au bac. Mais on dit bravo, on est tellement heureux de ses efforts, ses efforts, comme le dit Maxime Desperts, les fous de Saragra. Pourquoi ce n'est pas uniquement les efforts ? C'est qu'il était tellement désolé, ce que j'appelle moi, la peur de ne pas être à la hauteur du temps proposé, du moed, c'est-à-dire de la rencontre proposée par Dieu. Comme Aaron, qui avait peur de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attendait de lui parce qu'il ne lui a pas fait mes sirots de l'effet, il n'a pas donné son corps, son âme, ce qu'il était pour le peuple d'Israël. Ces hébreux-là ont peur de ne pas être à la hauteur et pourtant, Dieu leur dit n'ayez pas peur, vous avez une possibilité de rattraper cette Misa. Troisième passage que je voulais commenter, c'est le passage du chapitre 10, verset 35, c'est un passage très célèbre parce que le Talmud dans le traité Shabbat, page 116a, nous dit c'est un c'est un livre en soi-même, c'est-à-dire quand on vous dit qu'il y a 5 livres de la Torah, c'est faux, il y en a 7, il y a Béréfi, Shemot, Vaikra, Bamidbar, jusqu'au chapitre 10, les 85 mots de Vaibin Soharon, ça fait 5, la suite de Bamidbar 6, d'Evarim 7. Bon, dans le langage courant, on dit qu'il y a 5 livres, c'est un pentateuch. N'empêche que l'Akmara dans Shabbat 116a dit qu'il y en a 7, c'est un livre en lui-même. Pourquoi c'est un livre en lui-même ? Parce que il y a là toute l'histoire du judaïsme. Vaibin Soharon, quand l'arche bouge, quand nous on se déplace, on dit Kuma Hachem, mon Dieu occupe-toi d'eux. Quand nous nous sommes en exil, perdus, déplacés, sans place nulle part, on dit à Dieu, mon Dieu, sois là avec eux. Imo Anorhi Betzara dit le psalmiste dans le psaume 91. Et quand on est installés, Moïse dit à Dieu et quand ils sont là, rappellent-leur leurs obligations, les mises, etc. Il y a toute notre histoire qui est là. Nous sommes en déplacement et cette Torah qu'on a, qu'on porte, qui est ce qui nous permet de vivre, qui c'est un arbre de vie pour ceux qui s'en saisissent. Pourquoi on dit c'est un arbre de vie ? Parce que quand il y a eu l'arche sainte, là où il y a la Torah, on a mis les badives, on a mis les bâtons et ce sont les seuls bâtons qui n'ont jamais bougé. Tous les autres, la ménorah, la table de proposition, l'hôtel de proposition, chaque fois qu'on arrivait à une étape, on enlevait les bâtons et quand on se déplaçait, on remettait les bâtons pour les transporter. L'arche sainte, quand on a mis les bâtons la première fois, ces bâtons n'ont plus jamais bougé. Parce que la Torah ne peut pas être conçue autrement qu'en déplacement, qu'en mouvement. Or, ce passage-là, c'est le mouvement de la Torah. Pour le monde, c'est le mouvement de notre vie. Et donc, c'est un livre en lui-même. Comme si on disait au peuple d'Israël qui aurait peur de ne pas être à la hauteur de son destin, rassurez-vous, où que vous soyez, où que vous alliez, la Torah sera l'une. Parce que Dieu sera l'une. Et donc, regardez, on a dans ces textes trois peurs. La peur d'Aaron de ne pas être à la hauteur de sa mission, de ce qu'il a fait, parce que d'autres chefs de tribu ont été capables de risquer leur vie pour ne pas plus la passer en Égypte. La peur de ceux qui ne sont pas à la hauteur du temps, de la rencontre que Dieu propose en disant à Dieu ne plaise, comment on n'a pas pu le faire ? Dieu leur dit ne vous en faites pas, vous avez encore une possibilité, une chance de le faire. Et puis, la peur pour nous collectifs de ne pas être à la hauteur de notre destin, de ne pas savoir assumer les déplacements, ce que Dieu nous impose et d'avoir peur de risquer de ne plus être nous-mêmes. En fait, voilà ce que je vous propose. C'est que Dieu nous offre toujours, toujours des opportunités de rattrapage. Et je vais vous démontrer avec une chose très simple. Dans l'Arche Sainte dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte ? Il y a les tables de la loi. Oui, mais il y a aussi Chivré à l'Ouho. Il y a les morceaux des premières tables cassées. Or, je n'ai jamais vu que si on a un produit parfait, les secondes tables de la loi, on rajoute les premières. Ça n'existe pas. Sauf si on dit que l'échec de la première nous a permis de nous rendre capables de recevoir les secondes. Les premières étant trop parfaites, trop du côté de Dieu, incapables pour nous de s'approcher assez pour qu'on puisse les faire nôtres, trop parfait, trop purs, comme on le dit d'ailleurs du roi Saül. Lagmarat demande pourquoi Saül ça n'a pas fonctionné. Réponse, il était trop parfait. On peut parler de son problème avec le roi de Gonnek, mais la réalité c'est que Lagmarat dit qu'il était trop parfait. Ce qui au moins ne risque pas de nous arriver. Et donc, la réalité, c'est que la perfection n'est pas humaine et les premières tables de la loi qui étaient faites par Dieu, elles n'étaient pas compatibles avec les hommes. Et donc, Moïse les brise, fait les secondes et il met les débris des premières dans l'arche sainte. Ce qui veut dire que les échecs nous permettent de nous transformer et de nous rendre aptes à la suite. Et dans ces trois passages de la paracha qu'on va aller à ce Shabbat, je vous ai montré comment il y a une peur de ne pas être à la hauteur et il y a Dieu qui nous dit rassurez-vous, je vais chaque fois être à vous. et si vous voulez, comme les trois mousquetaires, il y en a un quatrième, c'est la fin de la paracha lorsque Myriam va être mise à l'écart, j'allais presque dire, va être confinée en dehors du temple, dans le dehors du peuple parce qu'elle a parlé à propos de Moïse et du fait que Dieu lui avait assigné un fonctionnement particulier dans son corps. On dit qu'elle s'était éloignée de Tipora. Elle n'est pas à la hauteur. Et Dieu nous dit regardez, elle a peut-être parlé mais son mérite est tel que quand elle est en dehors du temple il n'y a plus d'eau pour le peuple. Son mérite est tel que malgré ce qu'on peut qualifier de faute, elle est toujours Myriam, celle qui est extraordinaire pour laquelle Moïse va prier. C'est-à-dire qu'en nous disant Myriam, faute, mais elle est toujours Myriam, on nous dit à nous Chaim, faute, mais il est toujours Chaim. Je vois le président, Marc, faute, peu, mais il est toujours Marc. Et je vois, j'ai vu tout à l'heure Jacques, voilà, Jacques Barros. Eh bien Jacques qui est aussi président de sa communauté de Mon Repas qui est aussi la mienne. C'est marrant parce que c'est un peu les deux communautés où je suis un peu chez moi, en tout cas, plus ou moins entre Mon Repas et Montevideo. On reste toujours ce que nous sommes. Et si vous hésitez à le croire, je vous donne une ultime preuve que je trouve assez formidable. Il y a un débat dans la Gemara pour savoir quel est le chiour de Piriah écrit dans la Torah Pérou ou Rebou croissé et multiplié. Combien ? 12 enfants ? 11 ? 11 pour faire une équipe de football ? Je ne sais pas. Combien ? 15 garçons ? 12 filles ? Combien ? 15 filles ? 12 garçons ? Combien ? Il y a deux avis. Il y a deux avis. Je passe au deuxième d'abord. Il y a un deuxième avis qui dit un garçon, une fille ou une fille, un garçon. Pourquoi ? Pour assurer le minimum de la poursuite. Mais il y a un autre rabbin qui dit deux garçons. Deux garçons ? Mais si tout le monde fait ça, ça ne marchera pas. Vraiment, avec la meilleure volonté du monde, ça ne peut pas marcher. Si tout le monde fait la mise en disant deux garçons, point. et ça ne marche pas. Pourquoi il dit deux garçons ? Il dit parce que Moïse a eu deux garçons. Et l'autre rabbin lui dit et alors ? Moïse a eu deux garçons parce que Dieu lui a donné deux garçons. Mais ce n'est pas parce qu'il est Moïse que toutes les mises votent, on les fait parfaitement. Et je vous dis, je trouve extraordinaire ce débat. Pour un rabbin, c'est impossible que Moïse ne fasse pas les choses parfaitement. Et pour l'autre rabbin, Moïse y fait comme nous tous avec ce que Dieu lui donne. Et même si Moïse se dit je n'ai pas accompli la mise en disant de Père Abbé-Rébière, mais il a une autre façon de l'accomplir, c'est de nous engager à le faire. C'est exactement le principe, par exemple, de la mise en disant de Pizyon Abben. C'est injuste Pizyon Abben. Pizyon Abben, si vous avez une fille qui naît la première, vous ne faites pas Pizyon Abben. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on fait ? On étudie la mise en disant de Pizyon Abben et c'est comme si on faisait la mitzvah, comme si on accomplissait la mise en disant de Pizyon Abben. Et c'est tout le principe de la Torah. Il y a toujours une façon de rattraper quelque chose. Si on a peur de ne pas être à la hauteur, alors Dieu nous dit n'ayez pas peur parce que moi je suis avec vous et je vous donnerai les façons de rattraper. Regardez ce qu'on dit au tout début de la prière. Elle, là nous koem, on n'a plus de koanim, on n'a plus de lévine pour faire le sacrifice, mais on lit les kétorettes et on lit les sacrifices et kéilo y kravnou corbanatamide. Eh bien, ce qu'on fait, c'est comme si on avait réalisé le sacrifice du quotidien et donc finalement il y a toujours une façon de rattraper les choses et moi je crois que cette paracha nous dit cela. Quand Aaron va élever la lumière, c'est une façon de nous dire n'ayez pas peur, dès que vous élevez quelque chose en vous, vous êtes dans l'accomplissement de ce que Dieu attend de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On avait convenu avec Marc qui avait un temps de questions. J'y suis ouvert. Hazak, Khayim, si des personnes souhaitent poser une question, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez lever la main virtuellement avec Zoom. Vous pouvez lever la main et dire quelques mots. Si je peux vous donner le micro, je le ferai. Sinon, c'est vous qui devrez le remettre en marche. Alors, en plus, je viens de voir un truc marrant. Je viens de cliquer sur participants et je vois que nous sommes 36 comme les lamets de vin de Sajiki Manistari. Formulement. Je m'en fais parce qu'on s'est 37 avec moi. Non, c'est vrai. Moi, je vois 36, Marc. C'est les nombres de connexion. Alors, il y a peut-être une métaphore sur la différence entre une connexion et un nombre de personnes. C'est vrai. parce que si tu regardes à l'écran, il y a pratiquement deux personnes par connexion. Donc, on est au moins 55, 60. Voilà. Ça va. Voilà. 60, formidable. Chichim, gibourim, savivla, migibouré, israël. Nous sommes autour du trône, du vide, de David, de le protégeant. Voilà. On peut finir un temps que je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Tant mieux, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions ? T'il y a des questions ? Alors, Daniel Cronot. Oui, je voulais poser une question au sujet des tables de la loi. Oui. J'avais une connaissance très limitée, mais je pensais qu'elles étaient identiques, mais vous nous dites qu'elles n'étaient pas identiques parce qu'elles étaient trop parfaites. Pouvez-vous nous expliquer la différence ? Les premières, c'est Dieu qui les faits, et les deuxièmes, Dieu dit à Moïse, « Pesol l'écha ». « Fais pour toi ». C'est une grande... C'est peut-être bien que vous me posez la question. C'est une grande question qui se pose. Comment Moïse peut oser briser un truc de Dieu ? Déjà, nous, quand la belle-mère nous a un cadeau, on n'ose pas s'en débarrasser alors qu'il est horrible le vase que la belle-mère a offert, ou qu'elle nous a offert les verres de la grand-mère à elle, de sa grand-mère, donc à l'instinct, on rêverait la dernière truc, on n'ose pas toucher ces verres. Et Moïse, il reçoit les tables de la loi de Dieu et il n'est pas qu'à dire. Ce n'est pas possible. Je vous propose trois interprétations possibles. La première, c'est une très jolie interprétation qui dit quand il descend et qu'il voit le peuple se livrer à des horreurs, les lettres qui sont incompatibles avec la faute, les lettres s'en vont de la flamme s'en vont du sable que c'était du sable. Et le point est tel puisque ces lettres portées du table, le point est tel qu'elles tombent. Ce n'est pas Moïse qui les brise, elles tombent. Deuxième interprétation qui m'embête. Moïse est furieux, il fracasse, ce qui montre que même Moïse peut être en colère et voilà, dans la colère on fait tout et n'importe quoi. Bon, c'est moyen. Je préfère la troisième interprétation. C'est que Moïse se dit ce qu'ils ont fait se livrer à l'idolâtrie c'est horrible. Horrible. Mais c'est je vois Maître Meijer il saura vous expliquer ça mieux que moi. Quand on a on fait un truc avec un avocat on fait un contrat on demande à l'avocat d'écrire le contrat et il y a une version du contrat avant de faire les copies. Et puis moi je viens je contreviens au contrat. Donc celui que j'ai lésé dit sortons le contrat exécutons le contrat. L'avocat qui est sympa avec moi ce qui est le cas avec Maître Meijer prend le contrat déchire le contrat et dit moi je n'ai plus le contrat. Alors on peut être en colère contre moi mais on ne peut pas me condamner puisqu'il n'y a pas la preuve que j'ai transgressé le contrat. Or que fait Moïse ? Il sait que dans la Torah dans les dix commandements qu'il a en main il y a marqué tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Et c'est ça qui accuse les hébreux. Donc ils fracassent les tables à terre pour sauver les hébreux. Et quand Dieu lui dit regarde ce peuple qui a fait des horreurs il a osé se livrer et machin Moïse lui dit ouais ouais les horreurs ok mais enfin comment c'est grave mais où c'est grave ? Dans le contrat tu sais les tables que je t'ai données ils ne les ont pas vues je ne l'aurais pas données et je ne sais pas elles sont cassées il n'y en a plus. En gros Moïse ne subit pas sa colère ne subit pas le poids des pierres libérées des lettres de feu de la Torah des paroles de la Torah il fait le choix d'être l'avocat du peuple en défendant le peuple et donc il casse la preuve et c'est en cela que c'est important que les premières tables trop parfaites pour les humains ont besoin d'exister pour montrer un cap mais ensuite les secondes Dieu dit à Moïse grave toi-même ou pour toi des deuxièmes tables comme les premières avec la même espérance que les premières mais que toi tu auras grave et voilà pour qu'il y a marqué ces mots sont gravés mais ne dit pas gravé mais libéré ce qui veut dire que ce que ce texte nous apporte c'est la liberté de notre libre arbitre oui par rapport à Dieu Dieu nous donne un texte si vous permettez que je fasse un petit commentaire que j'ajoute à la mémoire d'Emerick Dutch puisque je vois au moins là deux présidents un actuel un ancien de la communauté et j'ai une pensée pour Emmerick Dutch vous savez le bouquin que j'ai fait de recension de ces livres il n'aurait jamais voulu que je le fasse il voulait que je le fasse pour moi il m'avait dit tiens prends du des textes utilise-les tu les connais on travaille ensemble pourquoi il ne voulait pas il m'avait dit je ne veux pas réifier une pensée en la mettant par écrit c'est-à-dire en la sclérosant dans l'écrit or c'était le risque des tables de la loi d'où l'importance essentielle de la loi orale qui va interpréter contextualiser un texte sans la loi orale il n'y a pas de Torah on revient aux Sadducéens on revient aux Caraïtes on revient à des systèmes qui vont rester ancrés dans la loi écrite en niant la loi orale samaritains le font par exemple c'est pas possible le judaïsme ce n'est pas ça et donc il faut qu'il y ait la possibilité pour les hommes de se confronter au texte d'où l'importance des secondes tables de la loi sans jamais oublier suivre les morceaux des premières tables qui sont là et c'est d'ailleurs en parenthèse la raison de la grande richesse de Moïse c'est que quand Dieu lui dit Pesol Vérin donc il taille du saphir il reste toujours des éclats de saphir y compris des gros éclats et il les garde pour lui que Dieu lui demande merci 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 il y a tout d'autres questions oui j'aurais une question bonsoir je peux poser la question bien sûr voilà donc vous avez parlé à deux reprises je m'appelle Amalando je vous ai parlé à deux reprises d'échec de Moïse d'échec des premières tables mais si on lit le rachid le commentaire de la paracha scoop il y a deux deux arcs d'alliance une qui va devant et une qui reste dans Ouel Moïse qui reste au cœur du peuple et c'est celle qui va devant avec les brisures des premières tables qui va aplanir le chemin qui va éraser les montagnes et combler les vallées et qui va préparer le sol de là où s'installeront les enfants d'Israël donc c'est dans l'acte de cette brisure et d'ailleurs c'est la hiérarchie de la Torah et donc la brisure des tables disent d'ailleurs les sages est un des plus grands enseignements de Moïse équivalent au reste de la Torah donc est-ce que c'est un échec ou au contraire c'est un échec pour apporter un enseignement beaucoup plus fort je suis absolument d'accord avec vous pour moi le fait que Moïse ait brisé les tables c'est je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un acte d'amour absolu pour le peuple et effectivement qu'il a montré en fait il a illustré de mon point de vue regardez le verset du psaume ça doit être 60 et quelques et le psaume c'est le 119 puisque c'est être la hausse la chème et pharaud qu'on peut traduire comme ça il est temps d'agir pour Dieu car ils ont profané mes lois ou alors être la hausse la chème il est temps d'agir pour Dieu et pharaud soit capable même de profaner mes règles et c'est un commentaire très connu c'est à dire que quand Moïse brise les tables de la loi il montre que sauver le peuple c'est vital pour lui vous pourriez dire que la semaine dernière dans la Torah on a vu exactement la même chose quand sur la question de la femme soupçonnée d'adultère on a tout un procès qui s'appelle la femme sota où on écrit ce passage sur un parchemin on laisse le temps à l'encre de sécher puis on gratte le parchemin avec le nom de Dieu et donc on efface le nom de Dieu et les commentaires disent oui on l'efface parce que dans le procès le but c'est d'essayer de retrouver la paix la confiance dans le couple donc la paix dans le couple moi je pense qu'on n'efface pas le nom de Dieu en fait on efface un nom de Dieu et on réécrit le mot shalom qui est l'un des noms de Dieu puisque shalom c'est probablement le plus beau nom de Dieu et l'idée c'est de dire chaque fois qu'on brise quelque chose il y a quelque chose d'autre qui se crée c'est écrit dans un livre formidable de Jean-Claude Amézelle qui s'appelle la sculpture du vivant où il parle du suicide de la cellule les cellules ne peuvent se renouveler que parce qu'elles le suicident au sens qu'elles finissent une fois qu'elles ont elles se transforment et elles meurent et elles sont remplacées par d'autres s'il n'y avait pas ça elles n'auraient une forme de cancer permanent donc ce principe là que la destruction va amener quelque chose d'extraordinaire je partage parfaitement votre point de vue par rapport à Moïse ce que je rajoute c'est que chez nous il n'y a jamais d'échec la preuve quand la terre s'ouvre engloutit Cora et ses 250 acolytes j'allais dire la messe est dite c'est réglé voilà Moïse est le chef non Dieu va demander quand même à Aaron de pratiquer une forme d'ordalie dans lequel il va lui dire demandez à chaque tribu de prendre un bâton mettez-le dans l'arche saint enfin dans le saint des saints plus exactement mettez-le dans le saint des saints et le lendemain c'est le bâton d'Aaron qui avait eu des bourgeons eu des fleurs eu des fruits je vous pose la question s'il y a des fruits qu'est-ce que ça peut nous faire les fleurs et les bourgeons il y a le fruit ce que je vous propose c'est que souvent on a des projets on fait ça bourgeonne ça marche mais ça va pas plus loin il n'y a pas la fleur c'est pas grave c'est parce qu'on a réussi à faire ça qu'on sait que c'est possible et donc on va recommencer et donc l'échec n'est pas un échec tout ce qui nous amène à recommencer et quand on recommence on ira peut-être jusqu'à la fleur il n'y aura pas de fruit encore mais au moins on avance un peu plus c'est qu'à la troisième fois qu'on va pouvoir faire quelque chose et aboutir au fruit et je dirais que c'est malheureusement l'une des grandes différences que je vois avec le système américain par rapport au système français dans l'entrepreneuriat c'est qu'en France si par malheur vous avez tenté un truc et vous avez échoué vous êtes backlisté à la Banque de France pendant 352 ans et plus personne ne vous fait confiance et plus personne ne vous prête de l'argent et plus personne ne se dit il a des capacités en revanche en Amérique si vous n'avez pas fait 4 ou 5 pays c'est que vous n'êtes pas un doueur le doueur c'est celui qui tombe et qui se relève et regardez comment on le dit dans la Torah mon maître le grand-mère Chouchna paie à son âme insistait toujours je me rappelle pour que lorsque nous récitons l'Amida on dise comme ça Hachem Mémitoumchayé il ne voulait pas qu'on dise Mémitoumchayé non non il est Mémitoumchayé dans le même souffle il fait mourir et revivre parce que on ne peut pas dire si on dit Mémitoumchayé c'est fini non il est Mémitoumchayé et donc le principe c'est il y a un échec on se relève on redémarre alors ce n'est pas un échec parce qu'il nous a permis de vivre quelque chose et si vous avez quelques instants de plus pour cette trop longue réponse à une question aussi courte et pertinente je vous dirais que j'ai théorisé le principe qu'on appelle maintenant la résilience mais qui existe depuis longtemps mais ce que Chérunique a si joliment illustré et je vous prendrai un exemple assez étonnant ça va vous surprendre je ne sais pas si vous connaissez Aurélie Dupont vous savez qui est Aurélie Dupont bon ce n'est pas un rabbin mais ce n'est pas grave c'est bravo j'ai vu Chérite qui a fait avec son bras et qui a illustré d'ailleurs tu as tout d'une danse aux étoiles Chérite voilà Judith aussi elle a fait la danse aux étoiles Aurélie Dupont c'était une danse aux étoiles c'est toujours une danse aux étoiles c'est formidable et son histoire elle m'a bouleversé parce qu'elle m'a fait réfléchir regardez bien Aurélie Dupont donc une danse aux étoiles ça marche avec n'importe qui ça pourrait être un footballeur je vous aurais dit la même chose mais là en l'occurrence elle me l'a raconté Aurélie Dupont est donc danse aux étoiles elle a mal aux genoux et on lui dit il faut vous opérer et elle dit après après vous ne pourrez plus danser voilà alors elle ne dit pas question elle continue quatre mois je prends elle souffre l'enfer elle se fait opérer c'est fini mais elle fait de la rééducation comme une folle et elle a perdu de la mobilité à son genou mais ce qu'elle a fait c'est qu'elle a développé une hyper mobilité de la hanche et de la cheville ce qui donne à sa danse un côté fluide elle est toujours à la limite de la rupture on a l'impression qu'elle tombe mais en fait elle rappe et donc voilà la théorie qui est la mienne nous on croit que la résilience c'est on est là on chute on remonte voilà c'est là c'est pas du tout ça la résilience on est là on chute et comme on est descendu on a de l'élan pour remonter on remonte là pas là pas là autre chose plus haut qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes et donc l'échec dans ma vision en tout cas dans le judaïsme et notamment avec le fait que les débris des premières tables sont avec les secondes tables c'est de dire le fait que Moïse ait brisé les tables de la loi a obligé Dieu à le laisser lui-même graver des nouvelles tables car ils sont libres elles étaient comme les premières tables mais de la main de l'homme donc plus compatibles avec notre notre fragilité nos failles là on est remonté là on aurait eu les tables de la loi Dieu on était là donnée nominale on a chuté on est remonté là parce que brusquement ces tables on a pu les faire nôtres et je crois que c'est quelque chose d'important dans nos vies dans nos vies on a des soucis là on tombe là on remonte jamais là ça n'existe pas on va ailleurs plus haut ailleurs on se découvre et c'est un principe je crois qu'on trouve dans cette paracha parce que cette paracha s'appelle B.A.L.O.T.A. dans ta montée comment alors que tu es persuadé de ne pas être à la hauteur quand tu es à Rome tu es persuadé de ne pas être à la hauteur du rendez-vous que Dieu t'a fixé pour faire ça quand il y a un enfant d'Israël alors que tu es persuadé de ne pas être à la hauteur du destin que Dieu te propose sur mon plus haut ça je trouve c'est important merci une question de Judith oui moi j'avais une question puisque la Torah a prévu un Pesachini au cas où on ne pourrait pas faire le temps à la date fixe pourquoi dans la situation que nous avons on n'a pas utilisé Pesachini parce que j'ai pensé à Pesachini j'ai fait une vidéo en disant ça et en expliquant regarde il y a toujours une façon mais ceci dit il y a une grande différence c'est qu'on n'a pas le sacrifice pascal oui mais Pesachini on n'a pas fait à Hanoum c'est à dire qu'on n'a pas on a gardé l'idée qu'il y a quelque chose de festive ce jour-là et il se trouve par ailleurs que Pesachini c'est un jour important je pense que c'est l'Aïdoula de Rabbi Meir Balanes qui est très important et donc c'est un temps qui malgré tout dans notre calendrier en dehors de ceux qui ne peuvent pas accomplir le sacrifice pascal il y a quelque chose de particulier ce jour-là maintenant la vraie question qu'il faudrait poser c'est et pourquoi pas Pesachrichi et pourquoi pas Pesachrivi à ce moment-là elle à Davarsov il n'y a plus de fin à la chose mais l'idée c'est que chacun peut toujours compenser ses impossibilités d'une manière ou d'une autre il faut avoir confiance dans cette capacité à nous relever et à nous défaire de l'enfermement de l'échec du principe si vous voulez c'est Jean Valjean Jean Valjean ne peut pas rester toute sa vie le 24-601 son numéro d'écrou Jean Valjean à un moment il n'est plus 24-601 il redevient Jean Valjean et si vous enfermez quelqu'un je ne sais pas si vous connaissez mon ami Élie Buzyn c'est un bonhomme formidabilissime comme certains rescapés de la Shoah lui était à 15 ans en Juiz il a été libéré le 11 avril 45 à Buchenwald lui il a voulu enlever son numéro comme si en enlevant le numéro il pouvait tourner le dos à à ce passé et je viens de lire c'était bouleversant je ne sais pas je vous engage à le lire parce que c'est toute une époque j'ai retrouvé beaucoup de ce qu'Americk Dutch me racontait sur sa jeunesse à Paris j'ai lu la biographie de Serge Moscovici donc Moscovici arrive de Roumanie et il est copain intime avec Shiva et avec Ceylan Paul Ceylan et Paul Ceylan est détruit c'est un poète incroyable il est détruit complètement par la perte de ses parents en Juiz c'est la déportation toute sa famille il n'arrive pas à sortir et d'ailleurs il se suicide comme Primo Levi comme Bruno Bettalheim comme malheureusement ce qu'on appelle le suicide des survivants ces personnes qui n'arrivent pas quand vous regardez il y a un échange incroyable entre Wiesel et Saint-Prince Wiesel dit à Saint-Prince tu te rends compte Georges le dernier survivant de la Shoah qu'est-ce qu'il fait ? et Saint-Prince lui dit il se suicide c'est terrifiant et Paul Ceylan vit cela dans cette dans cette désolation en même temps la seule façon qu'il a d'exprimer quelque chose c'est la poésie et dans cette biographie on se rend compte aussi que ils vont essayer de nier une partie de ce qu'ils sont un peu comme il y a voulu enlever son numéro et ils expliquent que par exemple Serge il ne s'appelle pas Serge c'est Stroul il s'appelle Stroul et on va le changer Paul Ceylan il ne s'appelle pas Ceylan il s'appelle Ancel Ancel et Ancel ça fait Ceylan en Verlan c'est comme ça qu'il crée le nom Ceylan comme si en effaçant son nom ou quelque chose de son nom de son numéro il devenait quelqu'un d'autre et moi je pense que cette possibilité de nous dire on peut échouer quelque chose mais on peut redevenir ce que nous sommes c'est exactement le principe de cette paracha je vais remonter Azak merci beaucoup c'est un plaisir merci de m'avoir donné l'occasion une fois de plus de me retrouver presque chez moi dans votre communauté merci beaucoup merci beaucoup et bonne soirée à tous bye bonne soirée